All right allons-y allons-y je vous ai préparé un petit preview que bon en fait j'ai retenu juste des statistiques des statistiques qui sont des statistiques de séries éliminatoires puis de saisons régulières pour faire un preview de la série qui va peut-être être la série la plus intéressante de deuxième ronde en tout cas moi je pense que c'est celle qui risque d'être la plus intéressante parce que j'ai été agréablement surpris du style de jeu de la cohésion des deux équipes les bronze contre les blue jackets alors on peut pas deviner qui va gagner même avec des statistiques je pense c'est complètement impossible d'anticiper la meilleure précise qui va gagner la preuve étant c'est que les statistiques allait pas du tout dans le sens de ce qu'a de l'air la deuxième ronde et je sais pas si vous vous êtes comme moi mon bracket challenge honnêtement il est complètement scrappe là ça n'a aucun sens j'ai essayé de vous le montrer voir si je peux fait que mon bracket challenge moi si vous regardez là dans l'ouest je suis quand même 3 en 4 ce qui est pas si mal bon c'est sûr que je suis 3 en 4 parce que ici il y a eu un drôle d'appel des arbites disons que ça ça a un peu sauvé la série des sharks mais je l'ai eu ça compte bon puis sinon ben dans l'est vous pouvez voir que ben c'est ça 1 en 4 c'est c'est pas très glorieux mais ceci étant dit j'aime bien le fait que des séries ne vont pas nécessairement dans le sens que ce qu'on s'attendait puis je pense que à peu près tout le monde aime bien les underdogs fait je sais pas je pense ça donne des séries qui sont excitantes puis ça donne un genre de playoff qui est intéressant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la structure des séries minatoires dans la nash on en reparlera peut-être un autre fois mais il en reste pas moins que ça donne quand même des drôles de surprises et la parité dans la lnh donne des drôles de surprises puis ça je trouve ça vraiment super intéressant alors en gros j'ai retenu quelques statistiques qui je pense peuvent être des statistiques révélatrices du résultat ça donne pas un résultat ou en tout cas ça donne pas une anticipation très précise mais ça peut peut-être vous donner une idée générale je veux commencer avec les statistiques de saison régulière que vous voyez pas parce que c'est trop petit by the way je m'excuse dans si jamais il ya un paquet de bruit la cause à mon frigo passé la seule endroit où je pouvais accrocher ça avec des aimants j'ai rien en métal chez moi donc c'est la seule place puis j'ai pas de tableau non plus avec je me suis improvisé un tableau sur mon mon frigo alors bref donc en saison régulière les équipes se sont affrontées quand même trois fois c'est pas ce pas immense en même temps je pense que les équipes le maximum c'est genre quatre fois ils mais ils se sont affrontés trois fois dans une courte période de temps c'est à dire en fin de saison je trouve ça vraiment super intéressant parce que leur premier affrontement c'est le 12 mars alors c'est vraiment tard dans la saison puis leur dernier affrontement saison régulière c'est le 2 avril fait que c'est à la fin 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 de la saison régulière donc dans les trois matchs que les blooms ont affronté les blue jackets les blooms ont deux victoires les jackets en ont juste une puis on parle de deux matchs à haut pointage donc le 12 mars les jackets avaient gagné 7 4 contre boston le 2 avril c'est boston qui a gagné 6 2 contre les jackets alors ça donne des matchs à haut pointage puis sinon le 16 mars boston avait gagné 2 à 1 contre les jackets donc on peut s'attendre je crois à une série qui pourrait être une série à haut pointage ce qu'il faut mentionner par contre c'est qu'il ya eu des mots au niveau des transactions chez les jackets qui vont peut-être influencer un petit peu la donnée mais bon ça on peut pas vraiment l'anticiper vu que c'est arrivé tard dans la saison mais je pense que le dernier match peut être quand même assez révélateur alors bref donc depuis le début des séries éliminatoires les blooms de boston ont réussi à passer en sept matchs les maple leaf de toronto et ça c'est un point qui est un point qui peut être vraiment très important parce que les jackets ont eu beaucoup plus de repos que les blooms ont eu alors à savoir est ce que les blooms vont être encore dans leur match puis s'il va leur donner un avantage est ce que les jackets vont être plus reposés puis ça va leur donner un avantage on ne sait pas les jackets sont quand même continué à faire un entraînement très régulier pour faire des simulations match fait qu'ils ont essayé de se garder dans le mood mais est ce que ça va réussir on va le voir et je pense que tant mieux si on peut pas prédire chez j'ai à peu près le seul point je vais retenir de ça donc depuis le début des séries éliminatoires boston a une moyenne de but compté par match de 3.29 par opposition à columbus qui est à 4.75 mais lorsqu'il faut mentionner c'est que l'opposant peut-être pour été exactement le même genre c'est à dire que le lightning on a l'impression qu'ils sont juste pas présentés versus toronto c'est présenté il y a eu une réelle confrontation entre les deux équipes ce qui est peut-être un petit peu moins le cas concernant tempo b alors le fait que on a un avantage côté début marqué par columbus versus boston je sais pas ça va être très révélateur et surtout on va voir plus loin parce que la défensive de boston peut être une défensive qui peut surprendre c'est peut-être pour celle qui est la mieux listée de celle que j'ai retenu c'est vraiment columbus qui a une paire de défenseurs qui est très bien listée au niveau des statistiques avancées mais il reste qu'elle peut être quand même très intéressante la défensive de boston parce une défensive qui est à la fois jeune et expérimenté fait c'est bien à l'ensemble que t'en as qui ont mis vingtaine mais sinon bon on pense entre autres à chara qui a quand même une quarantaine d'années tory crew qui est rendu à 28 ans donc il a de l'expérience fait que même si tu as macawoy qui a 21 ans qui est plus jeune il reste qu'il est bien entouré alors bref je pense que ça ça peut être quelque chose qui va changer d'après moi en deuxième ronde ces statistiques là de but marqué boston eux ont une moyenne de 2.43 but accordé par match depuis le début des séries par opposition à 2.0 bon columbus a tout rocké contre les le lightning fait c'est ce qui fait que avantage ici par rapport aux buts marqués ou buts encaissés à columbus mais moi je pense que ça sera pas nécessairement révélateur parce que boston va se présenter tempo b c'est peut-être pas présenté boston va se présenter ça c'est sûr et certain l'avantage numérique du côté de boston on parle de 43.8 et du côté de columbus 50% donc légère avantage du côté de columbus au niveau de l'infériorité numérique moi je donnerai aucun avantage puisque boston est à 81.3 et que columbus est à 83.3 non 83.3 fait qu'il ya une différence de genre 2% je donne pas vraiment d'avantage au niveau d'infériorité numérique si un avantage à donner ça serait peut-être un léger avantage au niveau de l'avantage numérique à columbus là où je trouve qu'on a un point qui est un point vraiment très important et qui peut jouer un rôle important dans cette série là c'est au niveau des revirements et les revirements provoqués on va pas prendre en considération parce que boston quand même joué sept matches versus columbus en a joué uniquement 4 mais il reste que vous pouvez voir au niveau du nombre que c'est assez important boston a 88 revirements et 45 revirements provoqués ça veut dire que ils ont perdu 88 fois le contrôle de la rondelle par opposition à yon prix ont réussi à provoquer le retour du contrôle de la rondelle 45 fois donc ils ont vraiment un gros désavantage au niveau des revirements versus les revirements provoqués alors que de l'autre côté columbus eux ont 18 revirements c'est à dire qu'ils ont perdu 18 fois le contrôle de la rondelle et en ont provoqué 30 alors ça je pense qu'à ce niveau là on a un gros avantage du côté de columbus et ça c'est quelque chose qui peut jouer un rôle très important dans une game de hockey par rapport à la possession de rondelles maintenant si on regarde les attaquants disons les plus marquants ou ceux qui ont fait le plus de points des top players que j'ai appelé par rapport à boston on a brad marchand qui aussi fendant soit il brad marchand a quand même réussi à faire quatre buts neuf points fait ça c'est un gars qui peut toujours changer de match pitié de manière générale à la première ligne de boston en marchand bergeron pierre un homme c'est une ligne qui frappe fort et les listes et le selon les statistiques avancées comme étant la ligne numéro un numéro un donc c'est la plus forte ligne numéro un fait c'est quelque chose qui peut changer un match complètement marchand bergeron highland alors marchand lui a quatre buts neuf points en sept matches bergeron lui a trois buts cinq points en sept matches fait que je pense que on a une ligne ici qui est une ligne d'impact bon on a également david pasterna qui a âgé seulement 22 ans qui a deux buts pour six points en sept matches qui est très bon david kreitchi qui lui aussi a connu une bonne série avec cinq points deux buts fait que je pense que au niveau de l'attaque on n'a quand même pas à avoir de complexe on a une ligne d'attaque des lignes d'attaque excusez-moi qui sont des lignes d'attaque qui sont solides même la deuxième ligne d'attaque selon des statistiques avancées à l'hélicité comme étant là en termes de deuxième ligne c'est la numéro un donc on a de bras scratchy puis pasternak donc on a deux bonnes lignes d'attaque c'est des lignes d'attaque qui sont capables de compter qui sont capables de se défendre du côté de boston et ça je pense que c'est super intéressant au niveau des défenseurs betta recrute vers j'ai 28 ans il ya un but quatre points c'est avec marc matt grislyc je vois comment prononcer son nom que quatre points en sept matchs c'est les deux défenseurs qui ont le plus de points au niveau de des bruns de boston puis charlie markovoy seulement 21 ans très jeune il acquiert une très belle expérience en ce moment il a un but trois points alors ça je pense que au niveau de boston on n'a pas vraiment avoir de complexe mais on n'a pas l'attaque que columbus a eu en première ronde columbus actuellement leur meilleur pointeur maduchin maduchin qui a des séries exceptionnelles j'en reviens pas je sais pas où c'est qui sort ça probablement parce qu'il veut négocier un nouveau contrat j'imagine il ya trois buts sept points en quatre matchs c'est quand même beaucoup là honnêtement mais en même temps ça veut pas dire tempobie s'est pas présenté boston va se présenter c'est sûr panarine un joueur offensif exceptionnel puis le prouvent encore une fois cinq points deux buts broche tran lui bon quatre points deux buts je le connais peut-être un peu moins mais quand même a très bien paru quand mcclinton qu'on connaît bien donc deux buts quatre points fait on a ici une ligne d'attaque qui a été très forte en peu de match mais il reste que l'opposant va changer énormément par la suite on a ici alexandre texier que j'ai marqué alexandre texier c'est un jeune de 19 ans un jeune français puis honnêtement il est vraiment super impressionnant quand il a joué dans la ligue a en finlande ça a été très bien pour lui ça a été très bien dans la ligne américaine mais il commence à la ligne nationale qui réussit à avoir deux buts trois points en quatre matchs c'est un bon début dans la ligne nationale mais à savoir parce que sauf erreur avant pas il me semble c'est deux dans le même match qu est-ce qu'il va être capable d'avoir des bonnes stats à long terme je sais pas l'avenir va nous le dire mais je pense que ça regarde très bien et sinon zack warrenski qui a cinq points en quatre matchs âgés de 21 ans quel défenseur c'est un gars là honnêtement là ça va être une super star dans peut-être un an ou deux on va pas parler de lui comme étant uniquement un bon défenseur ou du moins je pense je pense qu'il va devenir quelqu'un qui va être connu au travers de la ligue au complet pour les gens qui suivent déjà leur hockey de manière très active je pense que vous connaissez tout mais si vous suivez comme plus ou moins leur hockey j'ai beaucoup de mes amis qui suivent leur hockey plutôt en séries éliminatoires ils connaissent pas c'est excellent il est excellent si on a cette jaune ce qui lui a deux buts quatre points en quatre matchs qui a quand même des bonnes séries lui aussi ça peut être quelque chose qui va changer la donne si j'ai à miser par contre sur le talent plus défensif mais dans le sens le tout l'équipe défensivement je miserais plus pour boston au niveau de l'attaque je pense que je miserais plus sur columbus et quelque chose qui peut peut-être changer la donne énormément ben ça va être justement les lignes que je parlais tantôt la ligne de marchand bergeron heinen est listée comme étant la première ligne numéro 1 donc la la plus forte dans les lignes numéro 1 et la ligne numéro 2 de de bros crachy pasternak elle est listée comme étant la première ligne numéro 2 par opposition à columbus que j'ai retenu la ligne de désingueur du shine atkinson qui est la deuxième ligne officiellement chez les blue jackets qui est listée comme étant troisième selon les statistiques avancées par contre la paire de défense numéro 1 des blue jackets en voire un ski et jones elle est listée quatrième dans les statistiques avancées fait qu'on a une paire de défense ici peut être un game changing result sinon on a rayon de zingham ça va pas très bien zéro point en cinq mois 0.4 match pardonnez-moi cinq tirs au but c'est pas vraiment le genre de série qu'on s'attendait de sa part surtout qu'on le fait jouer avec du shine donc je pense qu'on s'attend à plus de lui mais pour l'instant c'est pas vraiment des grands résultats à savoir peut-être qu'il va débloquer en deuxième ronde il n'a pas il n'a pas joué énormément de matches dans la première ronde fait qu'on va voir et sinon bob rowski ben pour l'instant par opposition à tout carasque je pense qu'il ya le dessus bob rowski actuellement une moyenne de 2.01 avec 932 en termes de pourcentage d'efficacité par opposition à rasque à 2.32 928 on a listé dans les statistiques avancées bob rowski comme étant le troisième gardien partant et tout carasque comme étant le trente troisième gardien partant mais ça ça prend en considération aussi les statistiques de la saison égale fait que c'est pas nécessairement révélateur uniquement pour les séries éliminatoires mais bref je pense que si on a à regarder le portrait d'ensemble on a une équipe qui statistiquement parlant actuellement clairement le dessus et c'est les blue jackets mais la raison pour laquelle c'est parce que ça s'est pas donné content probé alors que boston a eu plus d'adversité en affrontant les maple leaves maintenant à savoir d'après moi boston va se présenter donc c'est ce qui fait que columbus voir un petit peu plus de difficultés la moyenne de points par match va probablement descendre de chacun de ces joueurs là même s'ils ont des très bonnes séries parce que d'après moi l'opposant va être un opposant beaucoup plus solide alors si j'avais moi à donner un avantage statistiquement parlant j'irais avec columbus mais mon feeling me dit mon feeling me dit boston mais j'irais peut-être avec boston en genre six matchs mais bon vous savez mon bracket challenge vaut pas de la merde fait que ça veut absolument rien dire alors j'aimerais ça avoir votre opinion à vous qu'est ce que vous pensez de cette série là qui va opposer les burnes de boston contre les blue jackets de columbus une série qu'on s'attendait peut-être pas à avoir mais qu'on est aujourd'hui puis qui risque d'être vraiment très intéressante parce qu'on a deux équipes qui sont capables de jouer du hockey solide alors ça je pense que ça peut être super le fun à suivre alors c'est quoi vous votre anticipation c'est quoi vos prédictions votre feeling par rapport à ça faites le moi savoir au travers des commentaires ok ciao